Alain, bonjour. J'ai souhaité t'avoir avec moi pour cette pêche qu'on a réalisée à Sauvage dans le département de la Merne. C'est la pêche de la lotte opposée. Alors toi qui es un grand baroudeur, je pense que tu connais un peu tous ces poissons de rivière, mais aussi quelques poissons de mer qui ressemblent. Surtout la lotte de mer. La lotte de rivière s'appelle la lotte opposée et pour cause. Parce que la lotte de mer s'appelle également la Beaudroie, qui se trouve très communément sur les côtes atlantiques, vit sur des fonds vaseux. Alors au niveau physique, je ne connais pas de poisson plus laid que la lotte de mer, que la Beaudroie. Mais alors elle est aussi laid qu'elle est délicieuse dans l'assiette. Elle a une énorme tête hideuse, une bouche garnie de dents très aiguë et puis le corps hérisse et dépile. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on sort une lotte, on a intérêt à avoir des gants. Sinon, au niveau armes, la lotte est très très bien équipée. Alors là sur le devant de la tête, un long filament flexible terminé par un petit lobe charnu. Voilà, c'est sa ligne de pêche. Elle n'a pas de gaule, mais elle n'a pas de canne. Mais elle a une ligne en permanence et son appât. Et avec ceci, elle attire les poissons qu'elle happe et qu'elle dévore d'une façon vorace, mais vraiment avec un V majuscule. Alors il y a quelques similitudes avec la lotte de rivière qui, elle, ne vit pas obligatoirement dans la vase, mais elle vit dans des eaux assez troubles. Donc c'est pour ça qu'on la pêche essentiellement quand la rivière est encrue l'hiver. Donc il faut qu'il fasse assez froid parce que c'est un poisson qui, c'est pareil l'été, a tendance à se cacher. Et alors la nuit, comme tu peux voir, on a pêché tardivement. Aujourd'hui, c'est totalement interdit dans le domaine public de pêcher 30 minutes après le coucher du soleil. Donc là, c'était à la limite, on va dire. Alors comme tu peux le voir sur le moulin, il y avait énormément d'eau. Tu peux voir la chute. On l'a pêché au vert, opposé avec des plombs, mais on verra le montage un petit peu plus tard. Et puis au vert, au vert de terre, puisque c'est des poissons qui en sont très friands du fait de la crue. Quand les eaux tombent, on a souvent ces verres de terre ou ces larves qui tombent des champs ou de la terre. Et les poissons s'engavent essentiellement quand l'eau est encrue. Avec la lote de mer, on fait un petit peu la même chose. On la pêche avec l'arénicole. L'arénicole, c'est un... Comme on voit sur les grèves, on voit des petits verres qui sont faits avec du sable. Mais en fait, c'est l'arénicole qui, en creusant son trou, ressort son volume en sable ou en vase. Et c'est à la forme du verre. Alors avec une pelle, une bêche, on va ramasser quelques arénicole avant. Et puis après, paf, que les meilleurs gagnent. On peut aussi pêcher avec des coquillages, des coques ou des palourdes. Oui, donc beaucoup de similitudes au niveau de ces deux poissons. Donc comme tu peux le voir, la pêche a été très active, puisque les poissons étaient dans les conditions maxi. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de poissons avec Laurent. Alors au niveau de la lote, elle a ses yeux visqueux aussi, comme tu as. C'est la raison pour laquelle elle se... Non, comme la lote, comme la baudroie. Pas comme moi j'ai. Moi j'ai des yeux clairs, nets, des grands yeux verts. Alors ses yeux craignent énormément la lumière. C'est pour ça qu'elle se trouve souvent dans cette eau un peu trouble. Sinon, quand l'eau n'est pas trouble, elle a tendance à se cacher sous les cailloux et autres. Elle n'est pas du tout mordeuse. C'est la première fois que j'assiste à une pêche à la lote de rivière. Alors donc la lote de rivière, à l'inverse de la baudroie, donc en mer, comme tu disais. Donc ce n'est pas surtout sa chair qui est recherchée, mais son foie. Donc qui est volumineux aussi, comme le foie de la morue, donc en mer. Et qui a donc des propriétés fabuleuses, miraculeuses pour certains. Et qui apporte des vitamines. Mais le foie de la baudroie est également recherché car on fait des terrines de foie de lote. Mélangé avec d'autres chairs de poisson naturellement, mais c'est délicieux. Je ne sais pas si ça a des propriétés thérapeutiques particulières, mais c'est délicieux. Le joug de la lote de la baudroie est également très recherché. Ça se cuisine de même que les filets lorsqu'on fait une baudroie à l'armoricaine, par exemple. Ou bien une gambade moirée à la vacamée, qui est une spécialité du guilvinec. Tout ça mélangé avec des queues de langoustines, des coquillages, des gagements. C'est quelque chose de fabuleux. Et quand je dis que la lote de mer est aussi laide qu'elle est délicieuse, je ne mange pas mes mots. Du mélo à la bouche, là. Attention les arêtes. Alors donc, ce foie de lote, qui donne une huile miraculeuse, comme je te disais, qui a des vertus médicamenteuses. Elle contient des vitamines A. Et il y a un très vieux dicton, Lorrain, qui dit que pour un foie de lote, une femme trousserait ses côtes. Eh bien, moi, je dirais mon royaume pour un foie de lote. Alors, Alain, aussi, je voulais t'expliquer un petit peu que ce poisson, la lote, on la trouve dans beaucoup de départements français. Donc, essentiellement à l'est de la France. Sur l'ouest, elle est un petit peu plus rare. Je pense du fait, tout simplement, de l'eau qui se trouve dans ces départements. Mais il y avait Bruno dans votre pêche aussi. Oui, alors Bruno, c'est un spécialiste de la pêche à la lote. Et il va nous montrer tout à l'heure son montage, son montage typique. Donc là, tu vois, fabuleux décors du poisson, toujours du poisson dans ce moulin de sauvage. Voilà notre lote. Elle est belle. Alors, il y a des amorces, des appâts particuliers pour pêcher la lote, de taille d'hameçon. Alors bon, les appâts particuliers, il n'y en a pas spécialement. C'est le verre de terre, tu as vu tout à l'heure, ça marche très bien. Et puis, pour les montages, on va laisser faire Bruno. Alors tu vois, la lote est quand même quelque chose, enfin un poisson qui est hominatruite, qui est assez difficile à attraper. Elle est pourvue dedans. Donc Bruno n'hésite pas à mettre la main dans la gueule. Et là, il va nous montrer un petit peu comment il a préparé son montage. Et c'est un montage vraiment très, très spécifique, tu vas voir. Donc un plomb. Donc là, en l'occurrence, 110 grammes. Puisque quand il y a beaucoup de courant, comme c'est le cas, il faut quand même que notre ligne ne se déplace pas trop. Et alors la ligne, elle fait quelle longueur à peu près ? Alors donc, le corps de ligne, lui, c'est ce qui est raccordé directement au moulinet. On va enfiler ce plomb à l'intérieur du corps de ligne. Donc là, il montre la canne, le sion qu'il faut qu'il soit flexible pour pouvoir découvrir les touches. Et donc ce plomb va rentrer dans le corps de ligne, voilà, avec ce système où le fil passe à l'intérieur de cette bague verte. Donc qui va protéger le fil. Et alors, la lotte de rivière, ou la lotte opposée, elle se pêche du bord, ou bien on peut rentrer dans la rivière avec des waders, par exemple ? Bah écoute, ça ne serait pas prudent de rentrer dans la rivière avec les waders, puisque comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça se pêche souvent en période de cru. Et une période de cru, ça veut dire beaucoup d'eau qui va très vite, et là, on risquerait de prendre vraiment beaucoup de risques. Donc là, on voit les hameçons qu'on a utilisés pour cette pêche, donc des hameçons triples. On a vu tout à l'heure la perle qui sert justement à arrêter, faire une butée sur le fil pour arrêter le plomb, pour éviter qu'on abîme le plomb. Alors là, tu vois, la lotte, elle s'affole dans son petit bac, là, tout simplement parce que la lumière la dérange. Alors donc là, Bruno prend le corps de ligne pour enfiler le plomb à l'intérieur de celui-ci. Donc ça va glisser dans ce guide jaune, là. Voilà. Donc après, il met la perle amortisseur souple, comme on disait tout à l'heure. Donc là, c'est pour protéger le nœud de raccord qui va aller au bas de ligne. Donc tu as vu que Laurent est très attentif, parce que c'est vrai que Bruno est vraiment un spécialiste de la lotte. Je vois. Il y a adjoint, donc, voilà, il sert donc le plomb, là, cette fois-ci. Donc ça, c'est ce qui va au-dessus du plomb. Donc c'est une chevrotine de la fonderie de Le Maire. Donc je pense que tu connais un peu cette fonderie. C'est quelque chose qui est très connu et qui est sur l'Atlantique. Ce sont de grands spécialistes, justement, de ce genre d'articles. Voilà. Donc avec beaucoup de précaution, il a fermé cette chevrotine, justement, pour qu'elle bouge le minimum sur la ligne. Et alors, après, la ligne, enfin, l'hameçon, le plomb, ça va être au sol ou on le laisse entre deux eaux ? Non, tout ça, c'est posé au sol. Donc tu as vu que c'était un plomb qui était très lourd, 110 grammes, donc justement, pour rester sur le fond sans que ça bouge. Un peu du même style qu'en mer, on fait du surfcasting. On met des plombs très lourds, justement, pour pas que ça se déplace, pour avoir la sensation de bien voir la touche. Donc là, c'est le montage de l'hameçon. Donc un hameçon trip ou simple, je veux dire, au départ. Donc là, c'est un hameçon simple, en l'occurrence à anneaux, donc avec un nœud spécial de Bruno Dubu. Il anime une école de pêche, donc tout au long de l'année. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien cette partie-là. Voilà, donc on coupe le bout de fil parce que c'est aussi important qu'on n'ait pas un morceau de fil qui dépasse, puisque quand on va mettre lèche, il ne faut pas que ça gêne. Et quand le poisson va mordre dedans, il ne faut pas qu'il sente quelque chose qui dépasse. Alors quelle est la saison de prédilection pour la lotte de rivière ? Alors la lotte de rivière, bon, en général, les périodes de cru, c'est souvent l'hiver, donc novembre, décembre, voire janvier, c'est les périodes où il fait froid et qu'on a des crues. Voilà, donc là, raccord du bas de ligne, donc les mérillons-rollignes, voilà. Il a coupé le fil aussi pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Il n'y a plus qu'à, voilà, donc un moulinet, par exemple, qui peut servir à la lotte. Et on lance à quelle distance, à peu près ? Bon, c'est assez variable, mais en général, on n'a pas lancé très loin, donc on va dire 10-15 mètres maxi, donc voilà, c'est quand même un beau poisson, quoi. Donc là, je propose à Bruno d'arrêter de la faire souffrir avec la lumière et de la remettre dans l'eau, parce que, bah, tu vois, l'eau la tant qu'elle, quoi. Dans son décor naturel. Voilà. Tu vois la touche, hein ? Aïe, aïe. Donc c'est important que le fil soit bien tendu avec ce plomb qui ne dérive pas. Ça fait des belles touches. Oui, c'est important.